bienvenue à ce nouvel épisode je retouche vos photos avec la photo de lumière sauvage je vous mettrai un lien vers vers sa page facebook donc qui a posté ça sur un groupe facebook et je vous ai remarqué que c'est dommage parce qu'on a ici un truc à compost on a une chaise en plastique là on a un tube là une brouette un mur et ça serait peut-être mieux sans tout ça donc elle a essayé de faire la retouche mais elle n'arrivait pas trop donc j'ai dit ben écoute envoie moi la photo et je vais te le faire comme ça tu pourras voir comment on fait ça alors si on zoome un peu on va s'occuper d'abord de cette partie là on voit qu'on a ici des fleurs à notre disposition d'accord donc on va pouvoir utiliser avec l'outil tampon qui est ici avec l'outil tampon ici on va pouvoir alors je vais appuyer sur alt voilà je vais partir de cette fleur là et on va dire que cette fleur là je vais la mettre à peu près à ce niveau là voilà puis je vais commencer à je vais commencer à me promener là comme ça pour dupliquer un peu dupliquer un peu les choses voilà c'est pas mal ici je vois encore un peu de bois derrière donc je vais prendre imaginons par ici je vais venir le mettre là je vais reprendre par ici je vais venir le mettre là voilà donc là on est on est pas mal d'accord alors on voit qu'il ya un poteau en bois qui traîne là derrière mais bon c'est pas c'est pas très important on va on va réduire la on va réduire la taille en réduisant la taille du tampon on peut éventuellement aller chercher ici une zone par là et puis on va on va juste passer comme ça on va faire de la même manière ici on va passer par là alors ici voyez il y en a un qui n'était pas complètement au bout donc je vais l'effacer voilà quelque chose comme ça et puis ensuite je vais continuer pas par ici donc je vais partir de ce coup ci de cette cette feuille là donc j'appuie sur alt de cette fleur là pardon puis on va partir imaginons par là voilà et puis je continue de la même manière j'avance ok très bien et là j'ai mes voilà j'ai mes espèces de deux trucs comme ça et puis ensuite il faut que je m'occupe de la dernière partie qui est là près de l'arbre donc je vais partir peut-être de la tiens et puis je vais je vais aller par là voilà quelque chose comme ça donc là j'aurais tendance à dire que le bas de ma chaise c'est bon et ensuite il ya la partie en haut donc là je vais peut-être prendre d'une dureté plus importante voyez le curseur dureté qui monte alors vous pouvez le faire par là moi j'utilise les raccourcis clavier mais vous pouvez le faire par là moi j'utilise avec une tablette graphique je vous ai fait un épisode même deux épisodes qui vous montre comment faire les bonnes macros et comment ensuite les affecter à la tablette mais si vous n'avez pas de tablette vous allez simplement ici choisir les outils qui sont là et ensuite choisir ici la dureté de la brosse et l'épaisseur de la brosse d'accord donc je reviens je reprends une zone qui est là et je vais simplement partir sur cette zone comme ça quelque chose comme ça et puis on va aller on va aller au bord voilà on est pas mal et là on va aller fignoler en prenant en réduisant le tampon on va prendre la zone qui est là et on va simplement voilà on va aller se promener par là on va effacer le le petit truc blanc qui était là puis on va ensuite aller là on va finir alors c'est du boulot de patience c'est à dire qu'il faut y aller par faut y aller par petite dose si vous voulez faire quelque chose de réaliste mais c'est quand même mieux je dirais quand on laisse pas trop d'éléments parasites comme ça alors il y avait il y avait la possibilité de les virer avant de prendre la photo sur tout la chaise mais ça c'est un autre sujet puis ensuite on va aller s'occuper de la partie qui est là hop 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 voilà on va faire quelque chose comme ça ok il nous reste encore un petit truc blanc éventuellement qu'on peut virer voilà donc là j'aurais tendance à dire la partie compost et la partie chaise on s'en est occupé c'est propre alors maintenant on va aller regarder là la problématique ici c'est que ici c'est raisonnablement net alors ici c'est net là c'est raisonnablement net et là c'est moins net et c'est normal puisqu'on a la profondeur de champ qui se met en route donc si on met des choses net ici ça va pas aller le cerveau va le refuser d'ailleurs on pourrait si on commence à copier les zones qui sont là et qu'on les met là ça va pas aller parce que le cerveau il va dire non je suis désolé mais ça doit être flou ça puisque le reste est flou d'accord donc il va falloir faire attention à ça il faut toujours copier des textures qui sont pas loin de l'endroit où on veut mettre les choses c'est à dire que là par exemple on va prendre des feuillages qui sont par là on va pas aller prendre quelque chose qui était beaucoup plus proche ok donc là bon ben ça va être on va commencer on va on va faire des choses comme ça et puis ensuite on va on va aller sur celui qui en dessous là on va passer également l'idée c'est du dit c'est pareil un d'y aller par par tes touches il faut faire attention aussi de pas trop copier toujours la même texture c'est à dire que si on copie toujours la même texture on va avoir des motifs qui vont se créer ça c'est pas c'est pas terrible donc il faut pas hésiter à aller prendre des choses à des endroits à des endroits différents d'accord pour que ça fasse pas répétitif ensuite ici voyez il va falloir faire attention là puisqu'on a on a le mur qui est là donc on va aller prendre par exemple ici et on a le mur qui est là il faut pas abîmer bébé hop donc on va passer doucement comme ça et puis on a encore ici la zone qui est là où on voit du mur et là je sais pas ces petits points là hop là j'en vivrai comme ça on voit encore un peu de mur dans ce coin là donc c'est vraiment du dessin il va falloir faire du dessin alors moi j'étais mauvais en dessin je le suis toujours d'ailleurs mais je veux dire qu'avec la tablette je me suis un peu amélioré quand même au fur à mesure alors maintenant qu'est ce qu'on va faire par là haut alors par là haut on va pouvoir prendre par exemple bah la partie ici qui est plus plus sapin on va on va on va prendre un peu plus gros quand même voilà on va prendre un peu plus gros comme ça et puis on va prendre cette partie là on va on va aller la mettre un peu par là à quelque chose comme ça et puis là ici on va ici on va plutôt prendre celui là on va aller mettre par là par exemple d'accord donc voilà ça c'est des choses qu'on peut faire ensuite on pourrait dire aussi tiens cette partie là va être un peu plus grande la partie là qui est plus clair donc je vais partir de cette partie plus claire là et puis je vais la rendre un peu plus grande comme ça quelque chose comme ça voilà ouais et puis je peux faire exactement la même chose là haut donc je vais partir du truc qui est au bord là et puis je vais en rajouter par là et puis de la même manière je peux aller faire des choses là et puis je peux aller mettre un truc par là voilà donc ça ça fait à peu près réaliste on voit quand même qu'on a une espèce de duplication de texture c'est à dire que là on a un trait là on a un trait aussi donc c'est là où je vous disais qu'il faut faire attention alors ces trucs là on peut s'en sortir avec l'outil pièces c'est à dire qu'on va prendre par exemple ça voilà on va dire bon ben je vais apprendre plutôt des textures qui sont par là voyez on a cassé comme ça les textures et ça fait pas trop répétitif et puis on va continuer comme ça par petits bouts alors ce que je vais faire je vais arrêter je vais mettre en avance rapide et puis on se retrouve pour le résultat final bon donc voilà j'aurais tendance à dire que là on a quasiment terminé alors on peut ensuite aller se promener fignoler peut-être que là c'est peut-être un peu trop clair cette partie là là on voit peut-être encore un peu trop de gris derrière pareil pour ici peut-être un peu trop de gris donc on va pouvoir y aller par par petites touches mais on a quelque chose qui est assez flou qui fait assez naturel comme s'il y avait une espèce de mur végétal derrière donc j'aurais tendance à lire que c'est pas mal ici il nous reste encore pardon il nous reste encore peut-être un peu de un peu de mur par là hop on va le voilà et là on a relativement bien caché le mur donc il faut juste y aller partie touche il faut toujours essayer de prendre des zones qui sont pas trop loin de l'endroit où on était d'accord alors ensuite on peut finir comme je disais avec l'outil pièces éventuellement oui là on a des espèces on a des espèces de petits trucs gris alors on peut y aller par eux partie touche aussi comme ça on va dire ça on va aller un peu plus de un peu plus de verdure comme si on retirait des boutons sur sur une retouche beauté sur un modèle pour que ça fasse un peu plus fini voilà mais dans l'idée j'aurais tendance à dire que on est pas mal éventuellement la 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 coupure est peut-être un peu voilà la coupure est peut-être un peu un peu net voilà donc on va faire quelque chose comme ça qui est un peu plus flou pareil là la coupure est peut-être un peu nette avec l'outil pièces on a mélangé un peu les choses bon ben voilà vous voyez donc c'est pas qui n'est pas bien compliqué il faut penser à deux choses essayer de prendre des choses qui sont pas loin les unes des autres d'accord ça c'est important et faites attention à la répétition dire que là par exemple si on regarde on voit là j'ai cette fleur là qui est là et là j'ai cette fleur là qui est là et là j'ai cette fleur là qui est là donc on peut voir cette répétition maintenant on peut très bien dire bon ben voilà celle là par exemple j'allais la remplacer par ça voilà et là je viens de casser la répétition ça se voit moins comme je pourrais dire ben celle là j'en celle là qui en haut là qui est répétée celle là je vais la prendre et je vais aller mettre autre chose à la place je vais reprendre mon un petit truc non un petit truc comme ça non ça n'ira pas un petit petit celui-là il celui-là irait par exemple non ça n'ira pas donc je vais juste prendre rien voilà quelque chose comme ça et voyez il faut juste casser la copie des textures pour qu'on repère pas que ça soit une copie et il faut prendre des choses qui sont proches les unes des autres alors moi personnellement je pense que ce que je ferais encore ici j'irai assombrir cette zone là d'accord donc j'irai assombrir cette zone là parce que je pense que cette zone là elle sera mieux en étant un peu plus sombre d'accord puisqu'elle est au fond voyez que là par exemple c'est assez sombre et là c'est encore assez clair donc moi j'irai assombrir ça alors perso je ferai un radial par exemple sur sur lightroom mais là on est sur photoshop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un calque de réglages on va prendre un calque de réglages d'exposition d'accord on va descendre l'exposition très bien on va retourner ici et ça on va l'intervertir donc images réglages vous le faire via les menus et pas via mais on va faire un négatif d'accord et ensuite on va prendre un pinceau un pinceau blanc pour faire apparaître on va prendre un flux assez léger pour ce pinceau blanc quelque chose comme ça et donc en fait quand on va commencer à peindre sur le masque de fusion mais on va appliquer l'effet d'accord donc je vais augmenter un peu le le truc puis voilà on va on va y passer doucement comme ça voilà alors vous avez l'impression que ça fait rien mais en fait si ça fait quelque chose c'est à dire que si je vous montre avant après vous verrez qu'il ya une différence entre les différents trucs voilà donc là moi je le mets un peu plus sombre par là je trouve que c'est plus cohérent par rapport à ce que j'avais là donc là je vous fais voyez avant après voyez bien que j'ai assombri on peut encore comme ici j'ai un flux qui est très léger l'effet est léger si je mets à 10 par exemple ça va tout de suite il y aller plus fort et ensuite éventuellement je peux aller là hop et je peux descendre encore cette exposition voilà pour avoir quelque chose comme ça et là je dirais pour moi c'est pas mal ça c'est cohérent que ça soit plus sombre étant donné que là c'était bien sombre aussi donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu donc voyez il faut juste y aller partie touche un peu du dessin dire qu'on y va on change et puis on un petit truc vraiment un peu comme un peintre qui ferait son tableau on y va comme ça par petites touches alors oui c'est long là alors là je vous ai montré je vous ai montré donc j'ai peut-être passé un peu plus de temps mais oui pour faire ça correctement c'est une dizaine de minutes donc on peut se dire est ce que ça vaut le coup de faire toujours ça non pas forcément mais bon moi je trouve que c'est plus joli avec que de la verdure plutôt qu'avec un compost une chaise une brouette alors c'était pas un tube là au fond c'était une branche de bois mais c'est pas c'est pas grave je trouvais qu'elle était un peu perturbante voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir